Oui, bonjour, une question pour Sauvons l'Europe. Je vois dans le projet pour la première année que dans les 60 premiers jours, la circulaire Guéant sera abrogée sur les étudiants étrangers. François Hollande avait repris une mesure que nous avions poussée en commun avec Vincent Péion sur Anerasmus Euromed. Comment voyez-vous l'organisation des rapports avec la jeunesse des pays qui sont en train de faire leur révolution au sud de la Méditerranée ? Oui, de façon globale, sur cette question des étudiants étrangers, c'est une des dimensions, ce n'est pas simplement sur l'abrogation de la circulaire, qui est en soi des formes qui restent à travailler, mais veut que ce soit un élément qui soit un élément où il y ait beaucoup plus d'étudiants qui puissent venir en France, c'est-à-dire que quand ils regardent aujourd'hui différentes générations, il y a cette relation d'étudiants étrangers qui viennent en France, celle-là, ils souhaitent la remporter, pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus facile. Et le partenariat avec les pays du sud dans ce cadre-là prend une importance, toute particulière. Vincent Péion d'ailleurs aura l'occasion dans les prochains jours de faire un point précis sur cette question. À partir des thématiques des premiers jours, là, pour les premiers mois, on va essayer de voir la suite qui est donnée en suite à chacun de ces points. Mais l'objectif est, un, de renforcer la possibilité pour les étudiants étrangers de venir étudier en France, et par là même, d'assumir, bien entendu, les possibilités qu'ils ont, qu'ils travaillaient à l'occasion de leur diplôme, et d'avoir une attention tout particulière et un partenariat qui soit tout particulier avec les pays, qui sont les pays qui ont accès nouvellement à la démocratie, et où cela peut mettre un certain temps avant que des filières qui sont des filières d'excellence puissent se mettre en place. Voilà, donc il va y avoir véritablement là-dessus un focus qui sera donné sur cette question des étudiants étrangers des pays du sud.